coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien bah écoutez moi je vais très très bien donc j'espère que de votre côté il en est de même surtout en ce moment c'est le plus important donc on va regarder ça a sauté même pas j'ai des cartes qu'on a sauté j'ai même pas battu les cartes que ça a sauté donc je vais vous montrer j'ai l'influence et la manipulation connexion et empathie je vais vous montrer acceptation et compromis et remise en question et libération je vais vous montrer tout ça tout ça voilà je vais vous tirer aussi une carte des anges alors là concernant influence et manipulation ce sont une ou des personnes qui ont une forme de pouvoir arriver à persuader un pouvoir de persuasion et mais qui dans la malveillance à toujours pour avoir des mauvaises intentions de nuire à autrui donc une mauvaise influence de une ou plusieurs personnes qui sont dans la manipulation qui arrive à persuader avec la malveillance et de plus avec de mauvaises intentions pour nuire à une personne donc on te dit ou on dit à ces personnes que si tu as la conscience si tu as conscience on te manipule éloignez vous de une ou plusieurs personnes c'est clair et net qui arrive à à persuader une ou plusieurs personnes et en plus cette personne ou ces personnes sont dans la malveillance pour nuire à une ou plusieurs personnes d'accord ensuite on parle de connexion et d'empathie que tu possèdes un pouvoir avec avec les gens que tu as une connexion très humaine donc tu arrives à avoir contact des discussions avec une connexion mais tu as une empathie avec les gens et que tu as aussi une faculté en toi très intuitive ou intuitive de te mettre à la place des autres d'autrui et que tu arrives à ressentir et à percevoir ce que il ou elle ressent ou ressentent mais toi tu l'as dans le bon sens mais cette personne ou ces personnes dont je te parle là qui ont eux aussi une connexion et une empathie avec les gens et qui ont aussi des facultés intuitives ne sont pas humaines ou humaines ou humaines ne sont pas sur le coeur cette personne ou ces personnes qui ont une connexion ne sont pas dans la empathie des autres ils ont une mauvaise ou ils ont une mauvaise ou ils ou elles que ça soit un ou plusieurs que ça soit des hommes ou des femmes sont dans la malveillance au niveau de la connexion humaine donc toi tu as une connexion et une empathie dans le coeur mais ces personnes ou cette personne pluriel ils, elles, pluriel ou pas influence et manipulation malveillante ou malveillante contrairement à toi ensuite on te dit acceptation accepte et des faits, des compromis accepte avec ce que tu as dans ta vie accepte avec tes cartes de ta vie avec ce qu'on te donne donc toi accepte accepte toi qui est humaine toi qui ressens les gens avec le coeur accepte déjà avec ce que tu as dans ta vie avec les cartes qu'on t'a donné et savoure les vies pleinement ta destinée mais ceux là ceux ou celle ou celui qui est fait dans la manipulation et une influence malveillante et qui a de mauvaises intentions ben c'est pareil accepte accepte avec ce que tu as dans la vie accepte avec ce que tu es né dans ta vie et savoure ta vie arrête d'influencer les gens arrête de manipuler les gens fais avec ce que tu as et là on dit quoi remets toi en question et libère toi prends conscience voilà ce qu'on dit allez encore un petit message des anges en gros fais avec ce qu'on t'a donné à ta naissance et voilà ah patience donc là on te dit que dans la vie il faut avoir de la patience hein qu'on a rien sans rien que de toute façon que tu en es ou que tu en es pas rien ne changera et que dans la vie il faut aller une étape à la fois il faut avoir énormément de patience sur ton cheminement peu importe ce qui t'arrive peu importe ce qui se passe peu importe tes désirs il faut avoir de la patience dans la vie d'accord allez on y va donc là on parle d'un cadeau bon ça c'est ma tasse à café je vais la mettre là donc là il est question de de recevoir un cadeau ça peut être matériel ou non matériel mais un cadeau je te montre donc il y a un cadeau quelque chose qui va qu'on va donner à une personne je te dis ça matériel non matériel mais un cadeau on sait on sait que ce cadeau va arriver on le sait on le sent on le pressent on le ressent ou on le ressentira j'ai aussi des discussions qui vont arriver euh je vois plusieurs personnes qui vont avoir euh des discussions hein ça peut être aussi concernant ce cadeau hein tu vas avoir une discussion euh je vois que toi par rapport à ce cadeau qu'on va vouloir te donner t'envoyer hein je vais en parler hein avec d'autres personnes que tu connais là j'ai la victoire j'ai la victoire l'accomplissement concernant cette discussion qui pour moi euh euh c'est une discussion euh c'est une discussion qui va parler euh euh d'un voyage ou de faire de la route hein d'un voyage ou de faire de la route avec quelqu'un je vois que euh on va vouloir vraiment parler de ça on va vouloir euh vraiment réussir dans cette discussion hein euh ça va tenir à coeur à toi et à une personne on veut aussi vraiment débloquer cette situation euh de 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 voir quelqu'un de faire de la route pour voir une personne hein on le veut beaucoup euh j'ai concernant euh euh le fait de le faire de le vouloir il y a quelqu'un qui euh qui euh qui euh qui ne le souhaite pas il y a quelqu'un qui euh qui veut vous bloquer ou qui va vouloir vous bloquer hein on va vraiment vouloir vous bloquer vous empêcher euh de réaliser ça hein parce que concernant le fait de de discuter et de vouloir voir la personne ça va vous tenir à coeur mais moi j'ai quelqu'un qui euh qui va tout faire en fait pour que ça se passe mal euh on le veut pas on veut pas que ça arrive ouais on veut pas que ça arrive j'ai quelqu'un qui veut qui veut empêcher ça ou euh je sais pas faire vraiment attention à une personne si tu le fais qui euh qui n'attend que ça en fait hein que tu prennes cette décision de voir la personne comme si si tu prends la décision de 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 voir la personne tu allais avoir une sentence sur la cause une sentence quelqu'un qui va prendre une sentence euh vis-à-vis de toi tu appelles toi ou quelqu'un ou la personne qui veut te voir mais si tu le fais tu perds contre l'autre personne tu vois ce que je veux dire c'est très euh donc il y a quelqu'un il va avoir ce verdict hein la décision donc il y a cette décision donc il y a cette décision qui arrive sur un homme ou une femme moi je dirais plutôt un homme et quelqu'un qui attend que ça hein qui attend que ça que tu que ce monsieur prenne la décision hein et ça va mener vraiment ça va poser des gros problèmes à ce monsieur d'accord et tu bouges hein si tu te déplaces à la rencontre de quelqu'un pour avoir des discussions d'accord je crois que ça va poser de gros problèmes hein j'ai ce cadeau aussi hein qu'on veut te faire qui est là mais il y a il y a un blocage hein il y a ce blocage je vois aussi quelqu'un à la maison qui est qui est bloqué qui qui peut pas bouger qui va se sentir pas libre de ses mouvements hein de pouvoir faire ce cadeau hein à la maison ou à une personne à qui l'on tient on a vraiment envie de de faire ce cadeau on a envie vraiment mais on est bloqué on est bloqué on peut pas le faire là pour le moment hein mais c'est vrai qu'on me parle de quelqu'un par rapport à l'habitation on me parle d'un cadeau on sait que il y a des choses qui vont arriver mais on sait aussi qu'on est bloqué qu'on qu'on est dans un enfermement et qu'on n'est pas libre de de d'agir comme on le voudrait d'accord donc c'est vrai que j'ai ce cadeau par rapport à la maison on sait hein on sait on le pressent et tout mais il y a des blocages voilà ouais on est bloqué à la maison on est bloqué dans une maison on voudrait on va vouloir trouver des ouvertures chez soi on va vouloir trouver des solutions pour sortir de ce blocage qu'on a à la maison ou par rapport à un logement aussi ça peut être ça comme on me dit parce que de toute façon on parle de votre destinée que ce blocage par où vous passez c'est le destin ça devait arriver ah bon mais concernant ces blocages à la maison ou sur un logement ça peut être un déménagement aussi il va y avoir des solutions qui arriveront ça ne restera pas comme ça mais c'est vrai qu'on est bloqué à la maison ou concernant des déménagements des choses qu'on veut changer hein bon c'est vrai que c'est bloqué quand même il y a l'enfermement le blocage de certaines personnes à la maison ou pour déménager hein voilà c'est assez c'est assez problématique là bon après c'est vrai qu'on dit qu'il y a pas très longtemps on aurait pu euh on aurait pu euh il y a pas longtemps changer ou des choses dans la dans ta maison ou déménager hein il y a pas longtemps mais dû à la jalousie et quelqu'un qui va qui voyait ça plutôt d'un mauvais oeil hein quelqu'un qui est euh jaloux ou jalouse on est bloqué hein moi j'ai ce monsieur hein là j'ai cet homme qui me ressort euh peut-être aussi jaloux euh de cette femme qui peut être proche de toi donc ce monsieur peut être jaloux aussi de cette femme mais cette femme va être jaloux aussi de ce monsieur vis-à-vis de toi hein il y a il y a ça peut être quelqu'un de proche à toi hein moi je vois que lui va être jaloux elle et elle va être jaloux de lui donc vraiment cette jalousie euh vis-à-vis de toi ils auront tous les deux hein euh parce qu'il y a un lien euh affectif d'accord lui et elle vis-à-vis de toi alors il va avoir vraiment euh une jalousie chacun euh très jaloux veut quelque chose vis-à-vis de toi un accomplissement vis-à-vis de toi et énormément de jalousie donc j'ai l'impression que lui il va pouvoir te parler d'elle qu'elle peut être jalouse de toi elle elle va te parler de lui que lui c'est pas vrai c'est lui qui est jaloux machin et vis-à-vis alors elle il y a un lien affectif avec elle d'accord donc on me parle de ta famille à toi donc pour moi il y en a une qui fait partie de ta famille d'accord elle fait partie de ta famille de ta descendance des choses comme ça lui il a aussi sa famille mais j'ai l'impression que dans sa famille à lui il va y avoir aussi une femme qui va être jalouse de toi donc au niveau de ton couple présent ou à venir avec le monsieur il va y avoir de la jalousie des deux côtés familiales au niveau au niveau également héritage dans le futur la maison le patrimoine il y a quelqu'un dans ta famille à toi elle qui va être et non une femme jalouse de lui mais dans sa famille à lui c'est pareil sa famille sa descendance il y en a qui seront jaloux ou jalouses de toi et puis dans ton couple des deux côtés il y a une histoire de où il faudra bouger où il faudra se déplacer muter ou voyager faire de la route alors lui il va être jaloux d'elle et elle elle va être jaloux de lui d'accord bon je sais pas si tu me suis toi t'as envie d'être en couple avec le monsieur ou tu auras envie d'être en couple avec le monsieur elle elle va beaucoup t'observer vis-à-vis de lui ce que tu fais ce que tu fais pas ce que tu dis ou ce que tu dis pas mais lui c'est pareil il va beaucoup t'observer de loin vis-à-vis d'elle d'accord et tout ce petit monde de chaque côté des familles va essayer de contrôler tes envies tes rêves ce que tu désires dans ta vie d'accord t'as envie t'as envie de bouger t'as envie t'as envie ou tu vas avoir envie de bouger tu vas avoir envie d'aller voir un homme ou même lui d'accord mais toi t'as tes rêves de famille de descendance lui aussi et de chaque côté des familles moi je te dis qu'il y aura de la jalousie d'accord et puis toi t'as des rêves mais attention on t'observe on t'observe de loin attention à tes rêves parce que tu peux avoir un échec de tes rêves de tes envies et de tes projets d'accord attention on n'a pas envie que Malicorne on n'a pas envie que tu réalises ce que tu désires tout simplement hein et la personne là aussi qui souhaite que tu ne réalises pas tes projets ben dans sa tête est peinard ou peinard et c'est un tranquille vis-à-vis de toi cette personne va trouver ça normal et en plus il n'y en a pas qu'une d'accord moi je vois l'hérédité de toi mais aussi du monsieur avec qui tu es en groupe ou tu le seras on va souhaiter que tout s'effondre entre toi et la personne des deux côtés bon mais je vois qu'il y a un homme qui va prendre une décision d'accord parce que c'est un homme qui veut la tranquillité et l'apaisement dans sa vie il y aura aussi un verdict sur cet homme vis-à-vis de toi et de lui concernant vos rêves ce que vous désirez ensemble parce que c'est vrai qu'au-dessus de ta tête il y a quand même une possibilité d'un échec de ce que tu désires d'un échec d'un effondrement d'un écroulement comme si on allait jouer avec toi à une partie d'échec où tu gagnes où tu perds contre plusieurs personnes d'accord j'ai aussi des plutôt je dirais des femmes on parle d'un cadeau qui arrive à une personne quelque chose qu'on désire vraiment fort et je vois quelqu'un qui est bloqué de recevoir ce cadeau qui est dans un enfermement qui ne peut pas recevoir ce cadeau c'est impossible à l'heure actuelle et je vois des femmes qui parlent mais qui parlent en mal alors soit de toi soit une qui parle à d'autres femmes qu'elle est bloquée hein par rapport à recevoir un cadeau mais il y a une femme de toute façon qui parle en mal de quelqu'un qui est dans un enfermement qui est bloqué et donner un cadeau à quelqu'un mais quoi qu'il en soit il y a une personne qui en parle en mal à d'autres personnes et de toutes les façons d'accord on est bloqué ou sur un appartement ou une maison ou on est bloqué à la maison il y en a c'est aussi des blocages pour déménager ok ces personnes en parlant mal cette situation où on est bloqué ou à la maison et il y en a ils veulent déménager mais malgré qu'on est bloqué d'accord quelqu'un qui est bloqué en plus je vois quelqu'un qui en parle en mal euh il y aura la naissance d'autres choses pour la personne qui est bloquée à l'heure actuelle dans sa vie la personne qui est bloquée ou dans la maison et de déménager de toute façon il ne restera pas bloqué il y a la naissance d'autres choses pour cette personne il y aura aussi la naissance d'autres choses au niveau de dans la maison et aussi d'un déménagement qui arrivera de toutes les façons dans le futur donc la naissance de complètement autre chose au niveau du domicile il y a des choses qui vont changer certes le chemin va être long pour y arriver mais quelqu'un qui va faire énormément d'efforts pour changer énormément de choses dans sa vie cette personne qui parle en mal des paroles méchantes concernant quelqu'un je parle à d'autres personnes par rapport à ça pareil il va y avoir la naissance d'autres choses par rapport au fait qu'on n'arrête pas de parler mal à quelqu'un donc je vois des gros changements par rapport à ça dans la vie de cette personne il y a des gros changements qui arrivent d'ailleurs j'ai la naissance d'un retour d'un retour comme si quelqu'un une femme parlait en mal d'accord de la naissance d'autre chose avec un homme et c'est comme si on parlait d'un retour entre cet homme et cette femme un retour de flamme parce que elle est méchante elle est méchante avec cet homme d'accord on parle d'un retour sur des discussions déjà entre eux et puis elle parle à d'autres femmes de leur relation il y a quelqu'un qui parle en mal de lui ou d'elle moi je vois des problèmes de toute façon entre eux et puis je vois toi et je vois le monsieur voir que de toute façon entre toi et lui il y a la naissance d'un retour c'est à dire que toi ou lui revient ou c'est lui qui revient vers toi qui va vouloir réessayer allez on réessaye voir si on peut arranger notre relation mais je vois une femme là aussi qui est entre vous deux donc ça peut être quelqu'un de la famille de son côté ou du tien ça peut être son ex ça peut être quelqu'un aussi qui est en couple ça peut être même les trois réunis parce que vous savez maintenant il y a il y a il y a la moutresse il y a ou la main il y a des fois il se cache un ex qui veut pas te lâcher il y a des fois il y a en plus qui a un coup mais ne rigolez pas parce que c'est sérieux ça arrive souvent bon mais dans ce retour et cette nouvelle naissance qu'on va essayer vous allez essayer ensemble il y a quelqu'un au milieu d'accord et si dans cette comment dire dans ce nouvel essai entre toi et lui vous ne réglez pas le problème qu'il y a déjà avant entre vous de toute façon le problème va revenir je vois que plusieurs personnes parlent très mal bon continue là je vois lui et toi vous allez pouvoir vous allez pouvoir parler donc je vois il revient ou tu reviens vers lui c'est ta destinée de toute façon il revient ou tu reviens vous pouvez pas l'éviter quand il ou elle va revenir les problèmes sont encore je te le dis cache rien n'a changé à ta relation avec lui ou elle là il est question la porte elle est ouverte mais il va falloir vraiment que vous discutez à propos de problèmes à la maison et concernant un logement si vous ne le faites pas rien ne changera rien ne changera dans ta relation avec monsieur ou madame parce que là on te dit oui des ouvertures la naissance de autre chose possibilité oui tu peux aller sur autre chose trouver des solutions concernant la maison et un problème concernant une habitation question et les clés d'un appartement ou d'une maison mais moi je te garantis que si tu ne règles pas ça tu n'avanceras pas d'un chèvre chez lui chez lui avec lui ou elle en plus il y a lui ou elle elle qui parle avec d'autres ça peut être une ex qui pourrait être quelqu'un en plus on peut être en couple avec quelqu'un mais il faudra régler tout ça sinon tu n'avanceras pas avec lui ou elle ok alors il revient bien entendu il revient parce que il n'aime plus il revient parce qu'il t'aime ou tu l'aimes et qu'en plus il a envie de rapport sexuel avec toi il est ou elle est au bout de sa vie et il ou elle a envie de recoucher avec toi parce que il ou elle t'aime on n'en peut plus on a envie de te serrer dans ses bras on a envie de te faire des papouilles partout on n'en peut plus donc on parle de la naissance d'un retour entre toi et lui ouais mais moi je te garantis que si vous ne réglez pas les problèmes qu'il y avait déjà avant ça n'avançera pas donc là on te dit oui tu le vois tu le pressens tu sens qu'il va y avoir des ouvertures sexuelles avec quelqu'un à la maison mais il va falloir régler tout ça sinon ça va tourner en bout tout ce truc pas longtemps d'ailleurs ça a dû un peu dériver sur du sexe avec quelqu'un ça arrive mais un problème excusez-moi c'est que pour déjà voir oh punaise c'est pas mal c'est pas mal il y a beaucoup de retard pour que tu le voyais parce qu'alors au niveau de de voir ah ben prendre un bus ou machin il va y avoir beaucoup de retard alors déjà en ce moment c'est compliqué mais en plus j'ai l'impression que ça peut être toi les deux en plus il y a l'autre je sais pas qui c'est elle ou il y en a un des deux qui est en couple ça peut être un ex des choses comme ça mais en plus elle parle mal et elle parle mal de la naissance de quelque chose de nouveau dans le retour qui revient vers toi et elle va être au milieu et bien sûr déjà elle va essayer de retarder monsieur ah moi je te le dis de venir vers toi mais en plus il y a des retards au niveau des déplacements on n'arrange pas encore plus les choses hein bon donc on parle d'un passé pas forcément lointain mais ça peut rapport sexuel on parle du temps et il y a des retards héhé pour que vous fassiez un gros câlin lui monsieur je le vois très jaloux ah il va il en peut plus ah il va être fou de jalousie parce que il est amoureux de toi et il veut aller avec toi il veut le triomphe sur toi hein sur la relation mais c'est compliqué là hein hé monsieur il est un peu embêté là il peut pas il peut pas il peut pas venir te voir ou tu peux pas aller le voir c'est papa c'est papa papa en plus de ça je vois monsieur assez jaloux de tous ces retards je peux pas être avec toi mais je sais pas je vois aussi une femme qui va être très très jalouse très très jalouse et alors en plus il y a beaucoup beaucoup de retard sur votre relation je vois énormément de jalousie dans ta famille à toi dans sa famille à lui on va essayer de on t'observe énormément des deux côtés euh on va essayer de te retenir je vois une femme là qui va essayer de te retenir elle va être jalouse elle va être jalouse même dans sa famille à lui hein voilà voilà et puis alors là je vois quelqu'un je vois cet homme là on me parle de ce monsieur de sa famille de sa descendance à lui mais aussi d'une femme c'est compliqué hein il observe il regarde de loin il a envie de bouger de te voir mais je vois aussi dans ses proches une femme très jalouse c'est horrible c'est horrible et puis en plus alors là attendez alors là le problème il y a la santé en ce moment vous savez et que au niveau du médical et ben le problème c'est que toi il y a quelqu'un qui va être super content là parce que quelqu'un qui se dit ou qui va se dire putain trop bien elle peut pas réaliser sa relation avec lui parce qu'il y a des problèmes médicaux en ce moment oh putain super c'est trop bien il y a tout qui s'écroule dans sa vie et on te regarde et on t'observe d'accord je dis ça je dirai hein et pendant ce temps alors je vois ce monsieur là il va essayer euh il est pas bien parce qu'il veut que tu sois en bonne santé il pense à ton bien-être il te regarde de loin il lui est pas bien il est retardé il peut pas venir te voir alors bon ben il est pas bien monsieur là pour lui de pas être avec toi c'est le déchirement dans dans ses entrailles il en peut plus il le vit trop trop mal c'est euh comme si on vous avait coupé comme si vous formiez qu'un et qu'on vous avait coupé en deux on prend un coup oula ah il est mal ah il est très mal je t'assure il le vit super mal de pas être auprès de toi il est pas bien il est pas tranquille ah il est mal pour lui tu es son rêve et toi tu es son tu es son rêve et toi tu es euh bah c'est vous êtes votre rêve d'accord et il t'observe il te regarde de loin mais toi aussi tu peux le faire il y a il y a une truc entre vous tu es son roi tu es sa reine il va essayer de gagner du temps il va essayer de de te de te contrôler des choses comme ça il y a une distance kilométrique entre vous deux ou vous êtes pas dans le même pays voilà et alors lui je le vois chevaleresque c'est le prochevalier sur son cheval qui veut faire un cadeau à une personne mais on est bloqué c'est très compliqué on est isolé rame fermée on peut pas agir comme on veut concernant sa maison et en plus je vois elle là qui parle à la maison concernant aussi quelque chose à régler un déménagement et elle elle s'en donne à coeur joie elle parle très très mal de lui on est dans un enfermement dans des discussions aussi hein lui j'ai l'impression il va pas vouloir savoir des choses vis-à-vis d'elle ça passe pas lui elle elle parle en mal elle parle en mal de lui vis-à-vis de son parcours scolaire ouais ouais elle parle en mal aussi de lui parce que lui il veut la naissance d'autres choses parce qu'elle parle très très mal de lui donc lui il veut la naissance d'autres choses au niveau de de certains examens euh il supporte plus ses paroles et ses attaques donc lui il veut la naissance d'autres choses parce que elle est super mauvaise donc lui il veut du gros changement d'ailleurs au niveau du domicile il y a des papiers hein qui vont arriver bon ça va être très très long très très long pour moi il y a des déménagements des papiers qui arriveront lui je le vois il avance il passe des appels beaucoup d'appels concernant des examens donc des examens je vous expliquerai ça peut être beaucoup de choses mais lui il est overbooké il passe beaucoup des appels des courriers je le vois sur son ordinateur et tap 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 il tape il fait beaucoup de démarches parce que là on est bloqué mais malgré qu'on est bloqué il y aura la naissance des déblocages au niveau des correspondances ça va s'accélérer à un moment donné ok et puis de toute façon moi je vois que le retour d'un vers l'autre bon je te garantis que si tu règles pas le problème par rapport à ces personnes là ou cette personne ça va poser problème entre vous deux en plus j'ai l'impression qu'on va vouloir trouver des solutions ensemble mais elle elle sera toujours là elle va se mêler je sais pas il va avoir des problèmes entre vous elle va se mêler au milieu de correspondances de choses comme ça attends elle le fait mettre sous elle l'espionne elle met une détective sur lui ou elle ou une puce elle va pouvoir écouter ce que tu racontes mais il y a un truc qui me plaît pas je sais pas il y a un truc qui me plaît pas et de toute façon il bon il va vous allez trouver des solutions par rapport à elle qui pose de gros problèmes mais vous trouverez la solution ça se débloque donc évidemment j'ai le retour vous parlez ma chaîne vu le sentiment mais elle est toujours là donc forcément au niveau de l'évolution entre toi et lui et même sexuellement j'en suis sûr que vous allez évoluer vous allez parler de sexe au téléphone ça va devenir chaud parce qu'elle est toujours là donc ça va parler sexe au téléphone il y a le rapprochement sexuel entre vous deux mais ça va être très long au niveau de l'évolution parce qu'elle est toujours là bon lui il en peut plus sexuellement il en peut plus il a une grosse instabilité dans sa vie sexuelle vis-à-vis de toi et puis même il doit pas avoir de rapport sexuel il est mal il est très très mal il sait pas où il va dans sa vie charnelle il en peut plus le problème c'est que il est beaucoup retardé à cause d'une femme là proche de lui forcément il a beaucoup de retard ben pour évoluer avec toi il a une grosse instabilité sexuelle dans son évolution et là bon je te dis il a beaucoup de démarches à faire ça va être très très long il sait pas comment tout ça va finir pour lui bien pas bien s'il va pouvoir s'en sortir pas s'en sortir et puis ben là il se dit bon ben je peux pas bouger je peux pas aller la voir ou lui je peux pas elle ou lui je peux pas aller la voir donc c'est comme ça hein il va falloir se faire une raison euh je peux pas hein voilà il y a des retards j'ai envie de la voir ou de le voir mais c'est pas possible hein ah là là c'est pas vrai hein en ce moment on a pas de bol qu'on peut pas se voir c'est compliqué bon des choses comme ça hein donc euh c'est compliqué hein attention aux amis aussi qui peuvent te dire à toi ouais je t'aime trop t'es ma pote ou t'es mon poteau mais ils t'aiment pas on le dit il y en a qui t'observent des amis qui sont pas tes amis donc moi tu fais ce que tu veux mais euh des fois c'est mieux de pas en avoir d'accord j'ai également cet homme il a de bonnes amis qui pour moi je vais voir qu'ils vont avoir des soucis de santé à ce monsieur il va devoir s'éloigner d'amis ils vont avoir des soucis de santé qui vont arriver là mais pour moi je pense que je pense que au niveau ouais ils vont avoir des soucis de santé mais pour moi ça va s'arranger mais il va devoir s'éloigner d'amis qui vont avoir des soucis de santé hein même des hommes des femmes d'accord donc il va être obligé pour les hommes de santé de s'éloigner de certaines personnes il pourra pas rester à côté alors ce monsieur il se fait accuser ou par son ex ou sa femme d'accord et je pense que sa femme ou son ex parle de toi alors lui je vois qu'il avance mal et tout mais euh ouais elle va parler de toi alors elle t'accuse elle te fait elle peut même lui en faire à toi à lui vis-à-vis de toi mais elle parle aussi de toi à des amis euh euh à elle et euh franchement euh les accusations euh qui reçoit déjà en pleine figure lui et puis vis-à-vis de toi ça y va lui il ressent beaucoup beaucoup euh de choses euh vis-à-vis d'elle qui est très méchante vis-à-vis de toi euh euh et puis euh on va ressentir aussi comme si vous aviez vous aviez la femme et toi vous aviez vous ressentir mutuellement euh elle parle de toi à lui et j'ai l'impression et j'ai l'impression qu'il n'y a pas les mêmes cultures ou cette femme est très différente de toi très différente de toi toi j'ai l'impression que t'aimes partager tu aimes discuter t'aimes sortir t'aimes bouger ok et elle elle est très différente de toi c'est le jour et la nuit d'ailleurs vous pouvez avoir une différence au niveau de la nationalité ou de culture ok d'ailleurs pour moi va se foutre au milieu de discussions je sais pas trop quoi quelque chose comme ça ok puis toi tu es très affectueuse vis-à-vis de lui lui aussi et elle elle est très différente de toi c'est le jour et la nuit cette femme ok leur relation n'est pas équilibrée au niveau de l'amour il y en a un des deux qui est pas affectueux ou pas affectueuse dans la relation qui donne pas d'amour l'un à l'autre donc je vois quelqu'un sentimentalement qui est pas équilibré on prend pas non plus dans cette relation on prend pas non plus de relation de responsabilité dans le couple il y a quelqu'un qui est pas assez responsable dans le couple les enfants des choses comme ça aussi ou alors c'est chez célibataire en tout cas il y a un problème il y a un problème quelqu'un qui sentimentalement est pas assez équilibré pour avoir une famille hein pas assez responsable ou pas assez mûr ou pas voyez des choses comme ça et de toute façon concernant ta vie sentimentale moi déjà je vois ce monsieur il est très instable sentimentalement vis-à-vis de toi vis-à-vis de toi ou il le sera ou inversement il va y avoir beaucoup de retard pour sortir de cette instabilité d'accord même si on veut un accomplissement beaucoup de retard et puis je vois énormément euh lui il est très jaloux en plus de tous ces retards qui peuvent pas être avec toi euh il y a cette femme là aussi hein qui va être très jalouse et le rendre assez instable puis là lui il est très instable parce que il y a des choses au niveau euh juridique administratif des procès hein des lois des choses comme ça où il a une grosse instabilité pour être avec toi d'accord ? voilà euh dans ta relation avec lui il va falloir que vous fassiez des choix pour que la relation soit équilibrée en amour hein euh il va falloir vraiment prendre des décisions si vous voulez vraiment être ensemble aussi il y a des amis aussi hein je vois des amis euh de quelqu'un on parle d'un ami proche on parle d'un ami solaire mais euh par rapport à ses amis ou c'est quelqu'un qui a des problèmes avec ses amis hein ou c'est des amis entre eux qui ont des problèmes mais au niveau de certains amis de quelqu'un il y a la mauvaise fatalité aussi hein et par rapport à ses amis c'est pareil il y a la fatalité il va falloir prendre des décisions ou avec des amis ou par rapport à des amis parce que au niveau de certaines amitiés il y a des choses qui ne sont pas équilibrées qui ne sont pas stables qui ne sont pas en balance on ne prend pas de responsabilité aussi dans des choix des décisions il y a des choses qui ne vont pas et en plus je vois des amis euh genre ouais super solaire hein ces amis moi ils ne me plaisent pas c'est comme si des amis à une personne vous met l'échec de la vie à la personne donc il est question que euh on doit mener des actions alors eux j'ai l'impression ils me sortent noir mais euh toi aussi hein par rapport à ses amis il y aura des décisions parce que pour moi ça ne va pas ok mais alors pas du tout je vois aussi que parle d'amitié on me parle pour certaines de chances au niveau d'amis de chances de prendre des décisions hein ou avec des amis parce que je ne sais pas que tout le monde est mauvais mais on parle d'amis d'une chance pour des amis proches de prendre une décision soit sur des amis parce qu'en plus il y en a ils ne sont pas bons mais il y en a ça va mais quoi qu'il en soit les bons amis ou ceux qui ne veulent pas faire réussite dans ta vie servez tout moi on parle de chances au niveau des décisions qu'on va prendre choix amicaux les bons les mauvais j'ai un déséquilibre de toute façon au niveau des amis des décisions arriveront puis au niveau des amis c'est comme si ou tu te protèges d'amis ou des amis qui essayent de te protéger il y a des ennemis aussi en amitié mais bon quoi qu'il en soit au niveau des amis on parle de chances dans des décisions où on va se protéger il y a des choses pesantes lourdes au niveau de certaines amitiés et des choix qu'on va faire d'accord et puis cet homme et cette femme on parle d'une chance quelque part dans ce déchirement où on on va trouver que c'est lourd d'être loin de la personne c'est quelque part une chance pour vous deux et puis cet homme elle 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 va l'accuser de vouloir être avec toi d'accord de vouloir concrétiser la relation avec toi elle va en parler mal de toi à lui et puis elle va beaucoup juger en relation avec lui elle va vouloir te faire culpabiliser à toi d'être avec lui ok mais toi tu t'en fous tu vas avancer avec lui d'accord tu vas avancer avec lui ok et lui va avoir du mal avec tous ses retards de ne pas pouvoir être auprès de toi ça va vraiment le contrarier vraiment 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 il y a une décision financière là il y a une décision financière là il y a une décision financière et on peut se mettre en compte un contrat qui arrive, mais on va falloir vraiment que monsieur se protège, il a une chance vis-à-vis de toi, il y a une décision qui arrive concernant une séparation qui va être compliquée pour lui avec une femme, sur de l'argent il y a un procès qu'on rêve, mais on ne te le dit pas, et là j'ai aussi quelqu'un qui est en mode protection vis-à-vis d'une femme, c'est difficile de cacher des choses à cette femme, il y a des décisions que l'on prend financièrement, un contrat, donc pour moi c'est quelque chose, ça peut être du professionnel, mais ça peut être aussi concernant un logement, des signatures qui arrivent, il y a de l'argent, des ménagements, quelqu'un aussi qui peut se séparer d'un couple et partager de bien, des choses comme ça, donc moi là j'ai un effet boomerang, quelqu'un qui revient sur un cadeau qu'on a pu faire à une femme, on a voulu lui refaire, peut-être lui donner une chance, allez bon bah écoute ma chérie on passe les sponges, on se remet ensemble, mais moi j'ai l'effet boomerang de ce qu'a fait un homme, une femme à quelqu'un, et moi j'ai la séparation, voyez, et moi je te vois avec cette personne, te mettre en couple avec cette personne, d'accord, donc je vois vraiment de la joie entre toi et lui, mais on va, il y a l'effet boomerang, comme si on allait avoir peur, parce que je te vois même pour certains c'est une forme de réconciliation entre toi et lui, et dans ce truc là c'est comme si il allait peut-être avoir peur que tu le juges, mais il a une culpabilité vis-à-vis de toi, pour des choses du passé, puis là il y a des retards pour lui dans le travail, il y a des retards pour lui dans le travail, il y a des choses qu'il ne va pas accepter tout ça, tous ses retards professionnels, qu'il ne peut pas faire de déplacement dans sa, l'idée comme il veut ou guérir comme il veut les choses dans son travail, il va avoir aussi des choses qu'il va mal accepter au niveau de sa vie au domicile et sentimentale, ça va vraiment l'énerver tout ça, et en fait, dans cette instabilité, il faut vraiment arriver à faire un travail pour toi même, toi et lui, on va vraiment avoir du mal à accepter tout ça, ça va être très difficile pour lui et pour toi, et puis je vois que le monsieur va aussi avoir du mal à accepter certaines choses vis-à-vis de la famille de quelqu'un, vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de projets qu'on va faire avec la personne, il va y avoir des choses qu'on va mal accepter aussi familialement, tous les changements, il va avoir du mal à accepter certaines choses, puis je sais pas, je vois quelqu'un aussi sentimentalement qui a pu être trahi beaucoup en amour, lui, toi, et je vois qu'on va avoir beaucoup peur, beaucoup, beaucoup peur, sentimentalement, il y a la mauvaise fatalité, c'est ni trop bon, ni trop mauvais, en amour, on va avoir peur aussi de faire des changements dans sa vie, amoureux ou amoureuse, peur que ça ne marche pas, bon, des choses comme ça, mais moi, je vois énormément de joie entre cet homme et cette femme qui arrivent, alors c'est vrai que certains, il y a des séparations, il y en a même qui s'étaient redonnés une chance, mais ça ne fonctionne pas, ils vont se reséparer, certains, c'est la rupture finale, et il y en a d'autres, en plus, je vois, qui devaient connaître quelqu'un, c'est pour ça qu'on s'était éloigné, donc il y a un effet boomerang où le retour de la joie, toi, avec l'homme et la femme, avec le monsieur et toi, bon, bien évidemment, il va avoir beaucoup de reproches d'elle sur sa relation, et puis, bien entendu, il y en a un des deux, là, qui va payer la facture du mal qu'on a fait sur un ou d'autre, voilà, il y en a un, cette fois, sur les deux, qui ne veut plus de réconciliation, et qui ne veut plus rien savoir de lui ou d'elle, et qui veut être avec quelqu'un d'autre, et même dans certains cas, c'est quelqu'un que tu connais, et avec qui tu vas vouloir te réconcilier, et rendre heureux ou heureuse de cette femme, et pour moi, si tu le souhaites, tu le peux. Donc voilà, je te fais de gros bibis, et je te dis à très vite, bye bye.